Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément je vais vous présenter le match Brest-Lens qui a lieu ce dimanche 22 janvier à 21h. C'est un match qui compte pour les 16e de finale de la Coupe de France, donc Brest et Unigain qui reçoit Unigain-Lens. Donc je vais vous donner toutes les informations, les classements des deux équipes, on va voir les meilleurs buteurs, les meilleurs passeurs des deux équipes, on va voir les 10 derniers résultats des deux équipes pour voir un peu la tendance, la forme du moment et on verra aussi les compos possibles, probables ainsi que les tactiques des deux équipes. Donc ça va être très intéressant pour se faire une idée les amis sur ce match. Alors c'est parti, on va commencer donc les classements. Brest est 17e de Ligue 1 avec 15 points en 19 matchs, 3 victoires, 6 nuls, 10 défaites, 19 buts pour, 34 contre, moins 15 de Golaverage. Bon, ils ne font pas une très bonne saison donc ça c'est pas terrible, mais c'est eux qui reçoivent en Coupe de France. Lens est 2e du championnat avec 44 points, ils sont juste derrière Paris en 19 matchs, 13 victoires, 5 nuls, 1 défaite, 32 buts pour, 13 contre, plus 19 de Golaverage. Chapeau aux Lançois qui tiennent tête à Paris et qui n'ont perdu qu'une seule fois en championnat. Au classement des buteurs, en 9e buteur, c'est Louis Sampanda de Lens avec 9 buts en 19 matchs et le 42e qui est côté Brest, Romain Del Castillo qui a de but en 11 matchs, il est 42e buteur. Bon, c'est vrai que Brest a marqué combien de buts ? Ils n'ont marqué que 19 buts en Ligue 1. 19 buts en 19 matchs. Côté passeur, on a le 4e passeur du championnat pour côté Lens, Florian Sotoka. Pourquoi Nantes ? Non, non, c'est côté Lens, attention. S'il passe en 19 matchs et côté Brest et Romain Del Castillo, 3 en 11 matchs, 21e. Romain Del Castillo, il est plutôt intéressant parce qu'en 11 matchs, il a fait 4 buts, 3 passes décisives. Donc c'est quand même pas rien, c'est vraiment intéressant et à souligner. Allez, sur les 10 derniers matchs alors. Brest, sur les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 11 buts pour, 12 contre, moins 1 de Gola Verha. Je ne sais pas, ils sont 17e du championnat. Donc voilà, ils ont gagné sur les 3 victoires. Il y a la victoire à Avranche en Coupe de France, en 32e, 2-0. Après, derrière, il reste sur 2 nuls en Ligue 1. Bon, ok. Et une défaite à Monaco, 1-0. Et puis ils avaient perdu sèchement 4-2 à domicile contre Lyon. Donc bon, ce n'est pas des bons résultats. Côté Lens, alors relance, il fait une saison assez exceptionnelle. Et puis surtout, ils produisent vraiment du beau jeu. Lens, c'est 8 victoires, 2 nuls, aucune défaite, 18 buts pour, 6 contre, plus 12 de Gola Verha. Dans les 10 derniers matchs, ils n'ont pas perdu. Puis 8 victoires aussi. Et ils encaissent que 6 buts. Alors sur les derniers matchs, ils ont gagné 1-0 contre Xerlize. Ils avaient fait 2-2 à Strasbourg. J'ai vu le match, ils ont eu énormément d'occasion. C'est un peu chanceux pour Strasbourg. Ils ont gagné 2-0 en Coupe de France en 32e à l'Inas. Et ils avaient battu surtout Paris, 3 buts à 1. Qui montrait leur détermination. Et avant, bon, 0-0 à Nice. Puis avant, il restait 5 victoires de suite. C'est costaud. C'était-à-dire qu'en plus d'avoir des résultats, ils jouent très très bien. Ils marquent des buts, ils encaissent peu de buts. Ils produisent donc du jeu et ils sont très performants. Donc, en tout cas, ça va être intéressant de les voir à Brest. Allez, on va aller voir les compos d'équipes possibles avec la stratégie. Alors pour Brest, gardien, biseau. Défense, Lala, Dari, Erel, Duvern ou Brassier. Et milieu de terrain, Camara, Lesméloup, Belkebla. Attaquant, Ledoiron, Mounier, Honora. C'est du 4-3-3. Côté lance. Le gardien, Leka, défense, Grady, Danso, Médina. Milieu, Frankowski, Samet, Fofana, Edara. Attaquant, Sotoca, Pereira, Dacosta ou Claude Maurice. Et enfin, pardon. Milieu, offensif et hélié. Et attaquant, Openda. Donc, eux, c'est du 3-4-2. Alors, 3-4-2-1, c'est-à-dire, c'est pas du 3-5-2. C'est-à-dire qu'il y a quand même 3 défenseurs, 4 milieux de terrain. Donc, 2 très excentriques qui peuvent jouer défenseurs. Et 2 milieux de terrain offensif qui peuvent aussi jouer sur les côtés et repiquer au centre. Plus un attaquant. Ça permet de combler tous les espaces. Donc, d'un côté, on a un 4-3-3. De l'autre côté, on a un 3-4-2-1. C'est vrai que c'est peut-être pour ça que Lance a une tactique qui sort un peu de l'ordinaire. Et qu'avec ses 6 milieux de terrain en position d'attaque, ils peuvent faire un pressing sur tout terrain. Récupérer beaucoup de ballons dans le camp de l'adversaire. Et puis faire des centres. Et avoir des gens au centre, des joueurs au centre, pour marquer des buts. Est-ce que ce n'est pas la tactique qui paye maintenant pour être justement révalisé avec des grosses équipes. Alors qu'ils n'ont pas un budget exceptionnel. En tout cas, voilà les amis, ça va être un super match. Donc, je vous donne rendez-vous ce dimanche 22 janvier à 21h. Pour le 16e de finale de la Coupe de France. Brest qui est une Ligue 1 reçoit. Lance, une Ligue 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501